Hey salut tout le monde c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir des cadeaux que vous m'avez fait, que vous m'avez envoyé. Il est enfin temps de les déballer, il y en a beaucoup, on est parti après le générique. Bon ça y est c'est le moment là, j'ai laissé s'accumuler les cadeaux pour faire une grosse vidéo générale. Alors il y a des cadeaux qui datent de mon anniversaire que je n'ai toujours pas ouvert, il y a des cadeaux qui sont arrivés au fur et à mesure. Déjà un grand merci pour l'attention, rien que de penser à m'envoyer quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Déjà un grand merci, ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est l'occasion de découvrir ensemble les cadeaux que vous m'avez faits et on commence avec ce premier paquet. Alors, qui est envoyé par, excusez-moi, Expéditeur B2C Europe. Alors là je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va ouvrir. En tout cas c'est bien, c'est bien emballé, c'est bien scotché, j'ai scotché. Il y a du scotch de partout. Ah ouais c'est, c'est extrêmement bien scotché. Alors, ah voilà, il y a un nom, il y a un nom. Ali, Ali, merci beaucoup Ali. Ali S, je ne dirai pas ton nom de famille. Ça vient d'Inde, ça provient d'Inde, c'est fou ça. J'ai un view-over indien, mais je salue l'Inde alors je ne savais pas que je cartonnais là-bas. J'espère que ce n'est pas une connerie. Non, ce n'est pas très lourd, je suis assez intrigué pour vous dire la vérité. Qu'est-ce que ça peut être ? Bon ben, je déballe, regardez, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas ce que je suis en train d'ouvrir. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce que ça représente, ce que c'est censé être. Pour l'instant, c'est un grand mystère, c'est un énorme mystère. Ça se présente sous cette forme. Est-ce peut-être une pipe à crack, sachant ma passion pour Breaking Bad ? Je ne sais pas, il y a une ouverture. Oh, je sais ce que c'est ! Je sais ce que c'est ! Je crois savoir ce que c'est, je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est le sifflet dans Star Trek, quand quelqu'un monte et qu'on fait... Je crois que c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais plus de qui m'a fait ce cadeau, je ne sais plus si c'est... Bézé Dash, Soudard, Trek Media, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un mot ? Je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce que c'était au début. Non, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot pour décrire ce que vous êtes ! Merci ! Merci en tout cas ! Franchement, au début, je n'ai pas du tout capté ce que c'était. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Et en plus, voilà, regardez. Magnifique. Ça peut se porter autour du cou. Dès qu'il y a un nouveau membre... Ça, ça va être top pour faire chier mon voisin qui lui-même me casse les couilles. Merci beaucoup ! Merci Ali, c'était écrit Ali. Merci Ali, merci infiniment, merci beaucoup. Évidemment, bien sûr, Star Trek ! On passe à un deuxième paquet. Je ne suis pas bien réveillé. J'ai passé une nuit de merde. Mon voisin qui m'a fait chier toute la nuit avec ses mocassins à faire des allées et venues. Je n'en pouvais plus. Du coup, à 3h du matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis réveillé et j'ai enchaîné toute la saison 2 de Ash vs Evil Dead. Je me suis fait 4 épisodes à la suite. Je me suis couché à 6h du mat. 6h du mat. Alors, nouveau paquet qui nous vient de... Il n'y a pas de nom. Y a-t-il peut-être un mot ? Voilà, ça se présente sous cette forme. Vu la forme, j'imagine que ça va être un mug. Alors ça, c'est très très bogus. Très très bogus. C'est quelque chose que je voulais, que je comptais pourquoi pas m'offrir. Je vous le montre tout de suite. Regardez-moi ça. C'est le comics de Goldorak. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un comics français. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, je vais vous montrer quelques images. C'est hyper stylisé. Il faut savoir que moi, Goldorak, c'est le premier dessin animé que j'ai découvert. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde au niveau des dates de diffusion en France. Mais j'hésite entre Candy et Goldorak. En tout cas, je sais que Goldorak, ça a été une vraie révélation pour moi. Déjà, un dessin animé qui a attrait à l'espace, aux extraterrestres, c'est un thème qui m'a profondément marqué. Parce que quand on y pense, Star Wars, ça se passe dans l'espace, il y a des extraterrestres. Superman, c'est peut-être un super héros, mais de base, c'est un extraterrestre sur notre planète. Et Goldorak, c'est la même. C'est un extraterrestre qui trouve refuge sur notre planète. Alors, est-ce que je ne me prendrai pas moi-même pour un extraterrestre ? Ça, c'est fort possible. Regardez un peu comme c'est beau gosse. Regardez un petit peu le dessin. C'est hyper beau gosse. Franchement, je suis hyper content. C'est top. Par contre, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Je ne sais pas du tout qui me l'a envoyé. Un grand merci. Ah, alors, petit rectificatif. Je tiens à rectifier. Le bouquin qui m'a été envoyé de Goldorak, c'est Sophia. Merci ma Sophia, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit mot glissé dans l'enveloppe. Coucou Mico, un petit souvenir de notre enfance. J'espère qu'il te plaira, je t'embrasse Sophia. Merci infiniment Sophia. Merci ma Sophia. Merci infiniment ma Sophia. Et encore pardon, je te fais mille bises. Cadeau suivant. Alors. C'est moche de vieillir. Il n'y a pas d'expéditeur. Il n'y a pas d'expéditeur. Il y a mon nom complet, dis donc. J'avais dit Mico, mais il y a mon nom et mon prénom. Ça passe quand même. Pardon, je rigole tout seul. Alors écoutez, regardez ce que j'ai reçu. Je crois que là, il y a un mot. Un cadeau de la part de Soudar. Profite bien de la part de Soudar. Merci mon Soudar. Merci infiniment. Alors comment ça s'appelle ce truc ? Tech Pip. Tech Pip, ok. Bon, allez, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Un deuxième sifflet de Star Trek. Écoutez, on va l'ouvrir aussi. On va voir s'il sonne pareil. Ou si peut-être il a un son différent. C'est adorable les gars. Mais quoi, tu avais peur que je ne reçoive pas le premier ? Ah, c'est énorme. C'est énorme. Regarde-moi ça. Allez, on est reparti. Ah, il siffle mieux celui-là. Il siffle mieux celui-ci que celui-ci qui vient d'Inde. Je peux comparer les deux ? Ah, il y en a un qui est un peu plus long. Dis-donc, dis-donc, Coquinou. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup mon Soudar. Je vous jure que je vais faire chier mon voisin. Merci mon Soudar. Deuxième pipe. Deuxième sifflet. Deuxième pipe à crack. Merci infiniment. Allez, on passe à la suite. De la part de Morgane. Ah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Peut-être que ça peut-être. Oh, alors attendez. Attendez. Tout ça, c'est bien emballé. Très bien emballé. Je crois reconnaître ce que c'est. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On y va délicatement avec le cisal. Je peux enlever ça parce que... Vous savez que je suis allé chez l'Ophtalmo il y a deux ans. Ils m'ont fait tout un tas de tests. Ils m'ont fait faire des lunettes progressives. C'est-à-dire pour voir de loin et pour voir de près. Ces lunettes m'ont coûté 400 euros, je crois. Pas remboursé. Je ne sais pas si je suis tombé chez des voleurs. C'est des arnaqueurs. Il n'empêche que j'ai perdu mes lunettes. Je me dis que ça fait deux ans et qu'à mon vieillage, il est temps de voir si ça évolue en bien ou en mal. Si c'est pire ou pas. Je suis retourné voir un deuxième Ophtalmo. Je me dis bon, juste vous ne voyez pas très bien de près. Ce qui est normal lié à votre âge. Et donc, de 400 euros, je suis passé à une paire de lunettes à 11 balles chez le pharmacien. Voilà, plus un, plus un, des loupes, tout simplement. Je vois ta belle photo, Morgane. Alors, il y a un petit mot, je vais le lire. Coucou mon cher amico, ou comme dirait ce bon vieux Francis Lax, c'est le petit gars. J'espère en tout cas que mes cadeaux spéciales Francis Lax te feront plaisir. Sache en tout cas que pour moi, je suis très fier de faire part de tout cela, ne serait-ce que pour ta passion du doublage. Ça vous donne déjà une idée de qui ça peut être, si vous connaissez un petit peu sur YouTube le doublage. Il y a une seule personne spécialiste du doublage. Je vous conseille d'aller voir sa page. C'est évidemment Démétra Félina. Je te fais un énorme bisou. Et oui, grâce à toi, comme tu sais, je me suis senti moins seul, en plus de te voir, une véritable figure fraternelle, qui comble mes journées et mes soirées grâce à tes sympathiques contenus. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Continue à nous faire rire mon mico. Je t'embrasse très fort, et puis sache que la force est avec toi. Ta petite Félina. Merci, merci beaucoup Félina. Ça fait ultra, ultra plaisir. Ah yes ! Oh, c'est cool ! Là, je pense qu'on a... J'ai des photos de Francis Lax avec ses acolytes. Photos de 79 durant le doublage de la célèbre série Le Muppet Show, avec de gauche à droite les comédiens Pierre Tornade, Roger Carrel, Michelin Dax, Francis Lax et Gérard Hernandez. Moi, j'ai eu l'honneur de doubler un des personnages du Muppet Show quand ce programme a été refait à la télévision. Je doublais Animal. Ce cher Francis ! Ah, mais il y a un mot derrière chaque photo ? Mais oui ! Bon, ben voilà, plein plein de photos de Francis Lax, qui, vous le savez, est une de mes voix favorites, évidemment, sur le doublage de la série Starsky Edge avec Jacques Balutin. Euh, le Starsky. Jacques Balutin. Regardez-moi cette tête d'ange, un petit gars, blond, fraisé, l'œil plein de malice, un cœur gros comme ça, une boule sympathique et une voix transformable à vue. Voilà Francis Lax. Et si vous saviez comment il s'est raconté les histoires, vous ne sauriez déjà mort de rien. Je l'ai fait très mal. Vous savez que Francis Lax, je n'arrive à le faire bien que quand je suis au téléphone avec David Actu DC. Dès que j'essaye derrière le micro, ça rend NAS de chez NAS. Pourtant, vous lui demanderez. Au téléphone, je le fais parfaitement. Et avec le petit disque qui va bien, d'Indiana Jones et le temple maudit, puisqu'il a doublé Harrison Ford uniquement dans ce film. Et alors ça, les amis, c'est une madeleine de Proust, parce que j'en avais masse des livrés comme ça. C'était des disques, en fait. Je dis ça pour les plus jeunes. Ils sont nés avec le MP3, qui sont nés avec le dématérialisé. C'était un vinyle, les amis. C'était un 45 tours. Voilà, je vous le montre. 45 tours, il fallait écouter. Et il y avait une petite voix narratrice. Donc là, en l'occurrence, c'est Francis Lax, mais ça pouvait changer à chaque fois. J'ai le souvenir de Jacques Martin, qui m'a raconté l'histoire de Rox et Rookie quand j'étais petit. Et globalement, il y avait une petite voix au début qui te disait « Chers petits amis, vous saurez que le moment est venu de tourner la page quand vous entendrez ce petit signal sonore. » Voilà. Et c'est ça qui indiquait à l'enfant qu'il fallait tourner la page. Et honnêtement, ça nous aidait vachement à apprendre à lire, parce que ça nous motivait. C'était bien beau d'entendre l'histoire, mais on voulait aussi la suivre avec nos yeux. Bon, évidemment, ce n'était pas ça le signal. C'est une petite clochette, un truc calme. Merci, merci Félina, merci infiniment pour tous ces cadeaux qui me touchent. Évidemment, tu sais que je suis absolument fan. Moi, il y a plusieurs voix françaises de l'époque qui m'ont marqué, qui ont marqué mon enfance et que j'adore. Mais il y en a vraiment deux, je suis en adoration. Et les deux voix n'ont rien à voir. Il y a Francis Lax et il y a Bernard Murat. Et si vous vous demandez qui est Bernard Murat, c'est le monsieur qui double Bill Murray dans SOS Phantom, entre autres. Je pense aussi à Fletch, le premier du nom, qui est une voix que j'adore cette voix. J'adore cette voix. J'aime le côté décontraction, nonchalance, un peu cynique. Je suis fan. Merci beaucoup. Merci pour tes cadeaux. Cadeau suivant. Hop là. Alors, celui-ci, les amis, ça fait un moment que je devais le déballer. C'est l'occasion. L'occasion fait le larron. Je sais de qui il me vient. Il me vient de chez mon poteau Fuego, Jean-Jean, et de ses enfants que j'embrasse très fort. Elliot et le petit Louis. Petit Louis, je te fais plein, plein d'énormes bisous. Je sais que vous passez une petite phase pas très sympathique en ce moment, puisque vous avez perdu un être cher. Je pense très fort à vous, parce que je suis évidemment moi-même déjà passé par là. Je sais que c'est très, très dur, mais que malheureusement, le temps va penser vos blessures. Et voilà, j'espère que vous retrouverez peut-être un nouveau compagnon en qui mettre tout votre amour. En tout cas, regardez ce qu'il m'a offert. Regardez ce qu'il m'a offert la petite famille. J'embrasse Madame également. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est Swarovski. Oh, c'est lourd, c'est lourd. C'est le cristal du savoir de Superman. Celui qui le régénère dans Superman 2. Et c'est de toute beauté. Ça pèse son petit poids. Franchement, c'est hyper mimes. Merci beaucoup la famille. Encore merci, petit Louis. Encore merci, Elliot. Encore merci, Fuego. Franchement, pour tout. Les amis, moi, je serais pas là à vous faire des vidéos s'il y avait pas eu, à un moment donné, Fuego et son frère, suppos du soir. Car c'est eux qui m'ont aidé à emménager ici, à déménager de mon ancien appart. Et à emménager ici. On n'était que trois. Je peux vous dire qu'avec rien que là, ce meuble, je pense qu'ils s'en souviennent. Ce meuble à transporter dans les escaliers. On s'en souvient encore. Donc les gars, encore mille fois, merci pour ce que vous avez fait. Je m'en souviens toujours. Évidemment, à chaque fois que je rentre dans cette pièce, je pense à vous. Donc merci beaucoup. Merci, mon Fuego. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Cadeau suivant. Je suis gâté. Il va durer des plombes, cette vidéo. Alors, sobrement, vous le voyez pas, il y a trop de lumière, mais il y a écrit Mico. J'ai cru qu'on m'avait offert un papier cadeau. Donc merci pour le papier cadeau, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Alors, nous allons ouvrir le papier cadeau. J'espère vraiment que ce n'est pas ça le cadeau, que je ne suis pas en train de déchirer le cadeau d'origine. Moi, je t'avais offert un papier cadeau. J'opterais pour un jeu PS5, peut-être. Je ne suis pas sûr. Je crois savoir ce que c'est, dis donc. Je ne sais pas vous, mais il y a un petit indice, quelque part. Mais par contre, il n'y a pas de mots. Moi, ça me frustre un peu quand je reçois des cadeaux et qu'il n'y a pas de mots. Je ne sais pas qui remercier. Je ne suis pas très fan. J'aime bien quand il y a un petit mot avec un nom. Oh yes ! C'est bébé ! C'est bébé Grugou ! Merci beaucoup ! Merci pour ce chouette poster ! Je sais où je vais le mettre. J'ai une partie Star Wars dans mon entrée. Ça va rejoindre ce coin. Merci beaucoup, illustre inconnu ! Je ne sais pas, alors manifeste-toi dans les commentaires. Dis-moi qui tu es. Et je te remercie pour ce poster qui fait extrêmement plaisir de Bébé Grugou, qu'on a longtemps appelé Bébé Yoda, jusqu'à connaître son prénom. Monsieur Grugou. Monsieur Grugou. Cadeau suivant. Oh la vache ! On est sur du XL, là. 7 kilos au max. Alors, ceci est envoyé par... Je leur sors les lunettes à 11 balles. Kevin ! Kevin B ! Monsieur Kevin B ! Écoute, un grand merci Kevin B ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est fat. La vache. Puis ouais, ça pèse son petit poids. Allez, on déballe. Alors, mon petit Kevin ! Mon petit Kevin qui a fait des dessins. Marvel, Studio Bico. Il y a du S, il y a du Flash, il y a du... Il y a du Superman, il y a du DC. Ah bah tu t'es appliqué les dons ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, merci pour ce petit paquet personnalisé. Oh, cool ! Eh, cool ! Franchement, ça fait plaisir. Vous savez que moi, j'adore les goodies. Les goodies, tout ce qui est pop culture, super héros, Star Wars et compagnie. Je collectionne. Donc ça, ça va rejoindre évidemment ma collection de mugs et de verres. Merci pour ce verre Batman. L'espoir de l'autre côté, peut-être. Yes ! Ah, ça fait plaisir. Il y a l'espoir et le Bat ! Actu d'ici, quand tu viendras à la maison, prochaine fois, on pourra traquer. Chacun aura son verre. Et ça, c'est grâce à Kevin. Merci mon Kevin, ça fait plaisir. Ça fait ultra plaisir. Ah bah, hé ! Il a pensé à moi, hein. Il connaît ma drogue. Il connaît ma drogue. Merci. Voilà, bon, les verres vont servir directement. Et c'est pas fini. J'ai également une paire de chaussettes Superman avec la petite cape qui va bien. Ça, je te cache pas que je les mettrai à Noël. Ça fera la blague à Noël. Merci Kevin pour tous ces petits cadeaux. Franchement, ça fait ultra plaisir. Merci pour ta petite boîte que je vais garder, hein. Moi, vous me connaissez pas, moi, je suis un malade mental. Je garde tout. Si vous oubliez un truc chez moi, vous êtes sûr que vous revenez 4 ans plus tard, le truc n'a pas bougé, il est toujours là. Non pas que je fasse pas le ménage, mais je conserve beaucoup. Voilà. Donc, merci pour ta petite boîte, mon Kevin. Je te fais une grosse bise et merci pour tous ces cadeaux. Eh bien, les amis, je crois que je vais attaquer le dernier cadeau. The last one. Celui-ci, il me vient de Judy Gribouilly. Et bon, il n'y a pas de surprise parce que je sais ce que c'est. C'est quelque chose qu'il m'a offert virtuellement. Et la personne s'est proposée très gentiment de me le sortir en physique. Et absolument que j'ai dit oui, car je suis totalement fan de ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer, c'est en lien avec une série que j'adule. Mais pas que. Il y a tout mon univers réuni en une image. Si c'est bien ça, si c'est bien ce à quoi je pense. Et encore une fois, vraiment, je vous remercie pour tous vos cadeaux. Ça fait vraiment plaisir. Hé hé ! Hé hé ! Pou, pou. Attendez. Je fais comme le Thunes. Ça, je le garde ça. Le petit baigneur. Alors, il y a un petit mot. C'est parti. Je ressors la lunette. Je prends une goutte du coca de Kevin. Et c'est parti. Salut Mico, voici une version papier du design numérique que j'avais réalisé pour ton 27e anniversaire. Merci Judy Gribulli. C'était vraiment sympa de faire ton portrait dans le style de l'affiche de la série Légion. Et d'y associer des éléments de la pop culture que tu kiffes. J'ai finalement découvert Légion grâce à toi. Ah bah voilà une personne de plus qui fait partie du club et ça, ça fait plaisir. Le portrait a évolué pendant que je regardais les lives, piochant ici ou là dans les éléments que tu aimais bien évoquer. Je ne pouvais pas tout mettre car tu aimes tellement de choses comme Miss Hulk, James Gunn, Captain Marvel, LOL. Ah 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 ! Génial ! J'ai apprécié beaucoup les différents concepts que tu nous proposes sur YouTube ou Kik. Première séance, Gartic Fun, Ciné Z. Merci pour tous ces moments très drôles et remplis de bonne humeur qui font du bien au moral de tes nombreux followers. Et ça, c'est déjà beaucoup. Julie Gribouilly, le garçon, putain mais t'es trop fort, t'es trop fort mec, t'es trop fort. Je ne sais pas si t'as fait gaffe mais juste avant j'ai dit, la personne m'a envoyé, la personne parce que j'ai toujours un doute avec ton blase. Je ne sais jamais si t'es une fille ou un garçon, maintenant c'est bon, c'est rentré. T'es titre, t'es un garçon. Merci mon Julie Gribouilly. Alors, je suis très content de finir par toi parce que franchement, ça m'a touché. Ce qu'il a fait, ça m'a vraiment touché parce que vous allez voir, c'est vraiment, c'est tout mon univers, tout ce que je kiffe, réuni en une seule image. Dans le style donc de la série Légion qui est une série ultra stylisée, une narration visuelle que j'ai rarement vue, faite de cette façon. Très beau papier cadeau au passage. J'ai l'impression que tu t'es associé avec Kevin qui m'a dessiné la boîte juste avant. En tout cas, merci. Allez, je vais découvrir ça. Alors, regardez ça. Regardez-moi un petit peu ce kiff ultime, les amis. Alors, à l'image, vous pouvez voir du Star Trek, du Spider-Man, du Coca, mon chat Pixie, du Star Wars, du Superman, de la planète des singes, une bobine de film, encore du Coca, un taureau parce que je suis... Moi, à la radio, moi, bébé, l'évolution de mon visage, je crois que j'ai tout dit, ouais, le micro, le casque. Franchement, c'est beau gosse de ouf, c'est beau gosse de ouf. La lumière de ce studio ne rend pas justice à ton dessin. Vraiment, j'adore, j'adore. Regarde Pixie, regarde mon chat, elle est trop mignonne avec ses gros yeux, c'est tellement elle. On a tout, là, on a Cornelius, on a... Franchement, mais mortel, mortel. Je vais vous mettre l'image de Légion, l'image dont il s'est inspiré. C'est exactement le même style graphique avec les éléments qui font ma vie. Je t'en remercie, Judy Gribouilly. Merci à tous pour vos cadeaux. Désolé pour cette vidéo un petit peu longue, mais voilà, je voulais prendre vraiment le temps de vous remercier. Merci encore pour ceux qui pensent à moi, qui m'envoient des trucs. Et ça peut être tout, n'importe quoi, voilà, ça peut être une paire de chaussettes, ça peut être du Coca. On m'envoie souvent des colis remplis de, on va dire, des choses futiles, des bonbons, des gâteaux. Mais moi, ça me fait kiffer, moi, je kiffe. Franchement, je kiffe tout ce que vous m'envoyez, je kiffe. Et comme je vous l'ai dit, c'est déjà l'attention qui compte. Donc, merci beaucoup. Moi, si vous me dites que je vous amène du bonheur, je vous change les idées et je vous remonte le moral, c'est exactement le but de la chaîne. Donc, un grand merci, les amis. Merci de partager tout ce kiff avec moi. Merci d'être dans le second degré, le huitième degré, dans la légèreté. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour se prendre la tête et on ne se prend pas la tête. Un grand, grand merci à tous. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire. Dites-moi le cadeau qui vous a le plus fait marrer. Moi, je repense quand même à la pipe de craque. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Je vous fais des bises. À très vite, les amis. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501